Allons à l'autorité de régulation des transports ferroviaires où s'est tenu un conseil d'administration. L'un des principaux points abordés et non des moindres, la réorganisation de la structure. Ample explication avec Gaëlle Mimbaoukoko et Hervé Nzigué. Faire un bilan des recommandations du conseil de régulation de 2022, revoir le projet d'organisation, la projection budgétaire pour l'année 2024 et l'examen du cadre réglementaire sont des points débattus au cours de ce premier conseil d'administration post-30 août de l'RTF. Les travaux se sont ouverts et poursuivis avec beaucoup de sérénité et d'échanges constructifs. Nous allons maintenant mettre en œuvre un peu les recommandations issues de ce conseil. L'RTF ne dispose pas de beaucoup de ressources. Nous allons voir comment organiser avec nos ministres de tutelle pour résoudre cette problématique. Au regard de sa mission de régulation des transports et de la sécurité ferroviaire, la nouvelle équipe annonce être plus présente cette année sur le terrain. Objectif, accroître l'efficacité de son action. Il faut qu'on ait des gens qui puissent relever un peu tout ce qui est non-conformité, faire les contrôles réglementaires et puis les remonter au siège pour qu'on puisse faire le traitement de toutes ces informations qui vont arriver. Le chemin de fer gabonais emploie à plusieurs difficultés ces derniers temps. La révision du contrat de concession est pour le conseil de régulation une piste à explorer. Surtout le programme de remise à niveau, parce qu'on se rend bien compte que 250 kilomètres de voies réhabilitées, mais qui ne sont toujours pas redonnées aux bonnes vitesses, redonnées en toute sécurité, ça pose un problème. Ce conseil d'administration aura permis, selon ses organisateurs, d'apporter entre autres des réformes structurelles et opérationnelles. Autour de leur président, les administrateurs ont pris part à la descente des couleurs. Autour de l'administration